Si vous voulez les dédommager, il y a la traite arabo-musulman, la traite négrière, la colonisation, les protectorats, les mandats de la SDN et la tutelle de l'ONU. Voilà les choses pour lesquelles on doit nous indemniser. À la limite, si on veut, en même temps, qu'on nous indemnise pour le terrorisme qu'on a installé chez nous. Ça, c'est des choses qui sont pertinentes quand on parle d'indemniser les gens. Et si les gens pensent vraiment qu'il faut faire preuve d'un peu de justice pour l'Afrique, eh bien, ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer qu'ils ne nous volent plus. Que lorsque nous exportons 33 milliards de tonnes de matière première, que nous puissions encaisser au minimum 33 000 milliards de dollars. Ça permettrait que les problèmes d'infrastructures, de qualité du système de santé, de disponibilité de la politique agricole, ou de la politique sanitaire, ou de la politique des infrastructures, nous saurions très bien nous en occuper. Et que les grandes entreprises qui s'installent chez nous, particulièrement dans les télécoms-là, puissent participer du fait de la responsabilité sociale des entreprises à la collecte des données. Ce n'est quand même pas compliqué. Sur 56 pays, je dis 56 pays parce que le Sahraoui n'est pas encore indépendant, il doit l'être. Sur les 56 pays africains, si vous aviez simplement, en moyenne, mettons, même 1 000 postes de collecte de données, mais ça fait à peine 56 000 lignes de téléphone qu'il faut utiliser, 56 000 cartes SIM. C'est vraiment ça qu'on n'arrive pas à avoir en Afrique ? Nos États sont sérieux de poser ce genre de problème ? Et ceux qui viennent là sur leurs grands chevaux dans la Coupe 24, les gens viennent dans les jets privés et ils demandent aux autres d'arriver, de pouvoir se déplacer à vélo. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est quoi ces contradictions ? C'est dur quand même. Mais ce n'est pas dur, c'est brutal. C'est brutal et on voit justement que le monde dans lequel nous sommes, et c'est ça, ce qu'il n'y a pas de gentil. Ce n'est même pas une question de gentil. C'est que vous avez des gens qui estiment qu'ils doivent terroriser les autres et brutaliser les autres, et pour qu'ils aient un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie. Or, nous pouvons accéder à une certaine qualité de vie tous ensemble si nous faisons un minimum d'efforts aujourd'hui. La vie que les gens veulent mener là. Imaginez un milliard et demi d'Africains avec une Afrique souveraine, prospère, indépendante, libre, qui se développe, qui déclenche son développement. Ça ferait chaque année au minimum 15 millions, peut-être même 30 millions d'ingénieurs que nous pourrions former. Vous imaginez ce que 30 millions d'ingénieurs par an peuvent apporter à leur pays ? Vous imaginez ça ? Imaginez que chaque année, cette Afrique-là puisse former, à ce moment-là, grâce à ça, 10 millions de médecins chaque année, ou 5 millions même de médecins chaque année, 5 millions seulement. Vous imaginez ce que ça apportera ? Est-ce qu'on aurait un problème du système sanitaire ? Est-ce qu'on aurait un problème d'infrastructure, des choses comme ça, alors qu'on a 15 millions d'ingénieurs qui sont sur le marché ? Pas du tout ! Les autres le savent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas du tout que les choses... Pourquoi donc les Africains participent à ce genre de conférence quand ils savent pertinemment qu'à la fin, la montagne va accoucher d'une souris ? Parce que les Africains d'aujourd'hui, c'est les indigènes évolués. Et ces indigènes évolués, j'emprunte le mot à quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Olyana, ces indigènes évolués sont dans un deal avec le système de prédation internationale. Or, si les gens permettent aux panafricanistes de prendre le pouvoir en Afrique, le contrôle politique du continent, ce sera différent. Sous-titrage Société Radio-Canada